Le bol d'eau, un remède pour préserver son foie Grâce à ses propriétés, le bol d'eau est un remède efficace pour purifier et désenflammer le foie de manière naturelle. Bien entendu, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée et de maintenir un poids stable. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour préserver une bonne santé. Nous vous proposons ici de découvrir les caractéristiques du bol d'eau, un arbre originaire du Chili pouvant mesurer plus de 2 mètres de haut. Cet arbre est aussi présent dans les pays méditerranéens. Il s'agit d'un excellent remède pour protéger le foie. Ce sont tout particulièrement ces feuilles qui nous intéressent, car ce sont elles qui renferment ces propriétés médicinales. Vous pouvez les consommer sous forme d'infusion, une excellente alternative aux médicaments. Autrefois, à l'époque de l'Antiquité, les feuilles de bol d'eau étaient utilisées pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Cet arbre est connu pour son action positive dans le cadre d'un traitement contre les affections hépatiques, l'indigestion et les problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Pour avoir un foie en bonne santé, il est essentiel d'éviter le surpoids, raison pour laquelle une alimentation pauvre en graisse et en sucre est primordiale. Nous vous recommandons d'éviter également L'alcool, une consommation excessive de protéines d'origine animale, le tabac, les sucreries, notamment le chocolat. Faites en sorte d'adopter un régime alimentaire alcalin afin d'apporter au corps les nutriments dont il a besoin pour régénérer les tissus cellulaires. Découvrez ici les caractéristiques du bol d'eau et les différentes façons de le consommer. Le bol d'eau, caractéristiques et propriétés composition chimique Les feuilles du bol d'eau sont riches en huiles essentielles et en flavonoïdes. Elles possèdent donc des propriétés antimicrobiennes. Elles aident à prévenir l'apparition de maladies cardiaques. Ces feuilles contiennent également des alcaloïdes. Parmi les différents alcaloïdes, la boldine se démarque, un extrait naturel qui stimule l'expulsion, la production et la sécrétion de bile, ce qui favorise une meilleure digestion des graisses. Bien que cet alcaloïde est en réalité présent en faible quantité, c'est la principale raison pour laquelle les feuilles de cet arbre sont si populaires. Bienfaits Le bol d'eau apporte de nombreux bienfaits. Il aide à combattre le foie gras et enflammé, l'hépatite, la cirrhose et les indigestions. Il aide à prévenir l'inflammation de la vésicule. Vous avez ainsi moins de risque de souffrir d'une cholécystite. En favorisant la production de bile, il aide, en effet, à prévenir l'inflammation de la vésicule liée à une accumulation de toxines. Grâce à ses flavonoïdes et à la boldine, ce remède protège le foie. Il a un fort pouvoir purifiant, il est capable de nettoyer le foie en cas d'abus d'alcool, de médicaments ou de repas copieux. Le bol d'eau, les différents remèdes. Il aide un remède sous forme d'infusion. Nous vous recommandons de boire une tisane de bol d'eau après chaque repas principal. N'oubliez pas d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Ingrédients Laissez une tasse d'eau, 250 ml, une cuillère à soupe de feuilles de bol d'eau, 15 g, du miel, optionnel, préparation chauffer l'eau. Lorsque l'eau bout, ajoutez les feuilles. Laissez infuser pendant quelques minutes. Placez un couvercle sur le récipient et laissez reposer pendant 10 minutes. Si le goût est trop amer pour vous, vous pouvez sucrer la tisane avec du miel. Bol d'eau et citron L'idée est de combiner les bienfaits du bol d'eau à ceux du citron afin de renforcer l'effet purifiant. Ces deux ingrédients possèdent des propriétés détoxifiantes étonnantes qui vous aideront à nettoyer efficacement votre foie. Il vous suffira d'incorporer le jus d'un citron dans une tisane de bol d'eau. Du bol d'eau contre la colique hépatique Ici, nous utiliserons l'extrait naturel. Grâce à ce remède, vous parviendrez à soulager petit à petit les symptômes de la colique hépatique. Néanmoins, vous devez consulter un spécialiste. Ingrédients Une tasse d'eau chaude 250 ml 2 cuillères à soupe d'extrait naturel de bol d'eau Préparation Ajoutez les 2 cuillères à soupe d'extrait naturel de bol d'eau dans la tasse d'eau chaude. Prenez ce remède 3 fois par jour. Un remède est efficace contre les calculs biliaires. Les feuilles de bol d'eau aident à éliminer les caillots dans la vésicule. Ingrédients 3 à 5 feuilles de bol d'eau 4 tasses d'eau 1 litre Préparation Faites macérer entre 3 et 5 feuilles de bol d'eau dans l'eau pendant toute une nuit. Le lendemain, filtrez le mélange et chauffez le liquide. Buvez une première tasse à jeun et buvez le reste tout au long de la journée après chaque repas. Maux d'estomac et tonification de l'estomac Appliquez topiquement, le bol d'eau peut soulager les maux d'estomac. Il vous suffira de préparer une tisane de bol d'eau et de tremper des compresses en tissu dans la tisane. Cela vous aidera à calmer les nerfs et à éliminer les gaz intestinaux. Vous vous sentirez plus léger et plus détendu, ce qui vous permettra de réaliser vos activités quotidiennes normalement. Le bol d'eau, conseils supplémentaires et contre-indications Nous vous recommandons de boire une tisane de bol d'eau le matin, une heure avant de prendre votre petit déjeuner. Il est essentiel que votre cure ne dépasse pas 9 jours consécutifs. Ensuite, n'en prenez plus pendant 3 semaines avant de recommencer une nouvelle cure. Vous pouvez également trouver du bol d'eau sous forme de capsule ou sous forme de sirop. Si vous optez pour le sirop de bol d'eau, prenez 3 cuillères à soupe par jour afin de purifier le foie. Si vous préférez les capsules, prenez-en 2 par jour. Une consommation excessive risque de provoquer les symptômes suivants. Vomissement, diarrhée, nausée, hallucination. Évitez d'en consommer si vous êtes dans le cas de suivant. Grossesse et allaitement Maladie hépatique sévère Pour un enfant âgé de moins de 12 ans maladie rénale traitement anticoagulant, sa composition augmente le risque de souffrir d'hémorragie. Ayez à l'esprit que tout remède doit être pris avec précaution et qu'il ne faut pas en abuser. Nous vous conseillons de consulter un spécialiste avant d'inclure ce remède dans votre routine alimentaire. Seul un expert peut vous indiquer avec précision la dose nécessaire pour votre cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada